Le classement des villes a fini sur le site de Bourg-en-Bresse. Ah oui, putain d'ailleurs ! J'ai reçu un DM sur Instagram du compte officiel de la ville de La Rochelle qui m'a dit « Salut Antoine, on a vu que tu faisais un classement des villes françaises ? » « On ne manquera évidemment pas ton stream sur La Rochelle. » « Mais si on n'est pas bien noté, ça se pourrait qu'on envoie la mafia du rugby te larguer dans le phare du bout du monde sans bateau pour revenir et il n'y a pas de wifi là-bas ni 3G. » « Je me fais menacer par le compte officiel ! » « Officiel de La Rochelle. » Ça pour moi c'est un point... La Rochelle pour moi je trouve que c'est une des villes que je préfère en France, j'aime beaucoup. Mais ça j'avoue que ça va faire baisser la note. Tentative d'intimidation par la municipalité, c'est intolérable. Mes avocats sont déjà sur le coup bien sûr. Heureusement que le compte officiel de Charleville-Mézières n'a rien dit. Bon, ils n'ont pas encore internet donc c'est normal. Ils auront peut-être l'information dans quelques années. Mais d'ici là je peux être tranquille par rapport à Charleville-Mézières, c'est bon. Après, n'hésitez pas, si vous êtes des municipalités, à me verser des pots de vin bien sûr. Il y en a qui en auront bien besoin. Je pense évidemment à Châteauroux bien sûr. Peut-être sur le live, je sais que vous êtes là. Offrez des sods. C'est votre seul moyen d'avoir de gagner des points. Moi je suis très corruptible. Et la science, mais c'est de la science. Ils m'ont filé un pot de vin qui a déclenché du coup de l'endorphine dans mon cerveau. Tout ça c'est scientifique bien sûr. Et du coup a influé sur la note. Et ça c'est de la science tu vois.